Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de là où vous nous recevez en ce moment. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons traiter une fois encore de ce sujet-là qui est très important parce que touche à la vie des filles et des femmes, notamment le sujet relatif aux mutilations génitales féminines, spécialement au nord du Bénin. Donc, avec notre invitée du jour, Mme Lucresse Avaroui, présidente d'ONG, nous allons en profondeur surtout sur l'état des lieux et les actions des organisations de la société civile, ces actions-là qu'elles ont eu à mener ou qu'elles pensent mener pour siffler la fin définitive de cette pratique sur l'étendue du territoire national. D'où le thème pratique des MGF au nord du Bénin, état des lieux, des actions, des OSC pour mettre fin à cette pratique néfaste. Alors, Mme Lucresse Avaroui, merci de vous présenter. Bonjour, M. le journaliste. Je suis Lucresse Avaroui, présidente de l'association BIOA, une association qui œuvre pour la promotion des droits des femmes et des filles, notamment sur le plan social, sexuel et la santé de reproduction. La vision de l'association BIOA est de voir un monde fait de paix et de justice sociale dans laquelle les femmes et les filles jouissent de leurs droits et sont épanouies. Notre mission est d'œuvrer au niveau communautaire pour la restauration du statut socio-économique des femmes et des filles à travers les partenariats, le plaidoyer, le renforcement de capacité, l'éducation, la communication et les interventions communautaires. Je vous remercie. Merci à vous pour votre présentation et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous irons pas à pas dans le vif du sujet. Et d'entrée de jeu, je voudrais vous demander, Mme Lucresse Avaroui, c'est quoi, à votre avis, les MGF? Les MGF, les mutilations génitales féminines, sont une pratique qui consiste à altérer ou léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Autrement dit, c'est une opération destructrice au cours de laquelle les organes génitaux féminins sont partiellement éliminés ou blessés. Il faut reconnaître que les MGF aussi, connus sous le nom de excision, constituent une ou plusieurs opérations visant à l'ablation du capuchon du clitoris, y compris l'incision des petites lèvres, de la vuve, ablation totale du clitoris et des tissus adjacents et structure de l'ofrifice vaginal que nous appelons infibulation. C'est aussi des interventions visant à modifier et à endommager les parties génitales de la femme ou de la fille. L'objectif en fait de cette pratique, c'est d'inhiber, c'est-à-dire de supprimer les sensations sexuelles d'une femme ou d'une fille pour des raisons notamment religieuses, culturelles, sanitaires ou autres que thérapeutiques. Mais cette pratique inhumaine et dégradante est en réalité une méthode barbare pour préserver la virginité des jeunes filles. Elle est souvent considérée comme un rite de passage à l'âge adulte et un signe d'identité ethnique qui unit les femmes et les filles d'une même communauté. Les MGF sont souvent effectuées avant la puberté chez les fillettes âgées de 4 à 8 ans et récemment, elle est de plus en plus pratiquée sur des bébés de seulement quelques jours, semaines ou mois compte tenu du fait que les filles plus âgées deviennent plus conscientes de cette pratique et y opposent une résistance. En fait, nous distinguons différents types de MGF. Le type 1 que nous appelons la clitoridectomie est l'ablation partielle ou totale du clitoris ou du capuchon du clitoris. Le type 2 ou incision concerne l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans incision des grandes lèvres. Alors, le type 3 ou infibulation est le rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par ablation et l'accollement des petites lèvres ou des grandes lèvres avec ou sans incision du clitoris. Le type 4 comprend toutes les autres interventions nocives pratiquées sur les organes féminins à des phénomènes thérapeutiques qui ne sont pas classées et qui consistent à entailler, percer, gratter les lèvres et le clitoris ou à occasionner d'autres types de lésions des zones génitales. Les MGF sont des pratiques dangereuses aux conséquences dramatiques sur la santé des jeunes filles et des femmes. Elles ne présentent aucun avantage sanitaire et elles portent préjudice aux femmes et aux filles et leurs causes de grave souffrance. Elles sont considérées comme une violation des droits des filles à la santé, à leur bien-être et à leur autonomie. Il faut reconnaître que la pratique des MGF est l'une des atteintes les plus préjudiciables aux droits des femmes et des filles. Elles sont reconnues au niveau international comme une violation des droits de la personne humaine. Alors, Mme Lucresse Avaroui, vous disiez tout à l'heure que l'un des objectifs majeurs des MGF est la suppression de l'appétit sexuel, si je peux m'exprimer en ce thème. Et je voudrais vous demander comment est faite cette suppression ? Quel est le processus, la manière dont les MGF sont pratiqués aujourd'hui ? Il faut reconnaître qu'en général, les MGF sont pratiqués par des anciens de la communauté, pas exclusivement des femmes comme on le pense souvent. C'est des anciens qui sont désignés pour réaliser l'intervention ou par des accoucheuses traditionnelles. Dans certaines communautés, les MGF peuvent être pratiqués par des guérisseurs, des membres des sociétés secrètes, des phytothérapeutes ou parfois une parente. Dans certains cas, ce sont des professionnels de santé qui réalisent l'intervention. On parle alors de médicalisation des MGF. Selon des estimations récentes de l'UNFPA, environ 20% de filles ayant subi des MGF a été excisées par un prestataire de santé. Dans certains pays, cette proportion peut atteindre 115% des filles excisées. Selon des estimations réalisées à partir d'enquêtes démographiques de santé et d'enquêtes par GRAP à indicateurs multiples, les pays qui ont un pourcentage élevé de la pratique sont les pays dans lesquels les MGF sont réalisés par des professionnels de santé. Les MGF sont pratiqués à l'aide de certains types de couteaux, de ciseaux, de scapelles, de morceaux de verre ou de lames de rasoir. En général, on n'emploie pas d'anesthésiant ou d'antiseptique, sauf si l'intervention est réalisée par un professionnel de santé. Dans les communautés qui pratiquent l'infibulation, il est courant d'attacher les jambes des filles pour les immobiliser pendant 10 à 14 jours afin de permettre la formation du tissu cicatriciel. Alors, bien qu'étant des violations faites aux filles et aux femmes avec de lourdes conséquences, pourquoi, à votre avis, Mme Duclès-Avaroui, continuent-elles ces pratiques-là au Bénin? Les MGF continuent d'être pratiquées pour plusieurs raisons. Il faut reconnaître que dans toutes les sociétés où elles sont pratiquées, les mutilations génitales féminines reflètent une inégalité profondément enracinée entre les cesses. Là où elle est largement répandue, la pratique des MGF est encouragée aussi bien par les hommes que par les femmes en général, sans aucune remise en question et tout individu ne se conformant pas à la norme en cours le risque d'être condamnée, axelée et ostracisée. Pour les familles, abandonner une telle pratique sans le soutien de la communauté dans son ensemble peut être difficile. Au vu de cela, les MGF continuent souvent d'être pratiquées, même lorsque ces dangers pour la santé des filles sont connues, car les avantages de la pratique du point de vue social sont jugés plus importants que ses inconvénients. Cette pratique continue parce que les nations africaines restent attachées aux valeurs ancestrales, restent attachées à ce qui fait son identité. De plus, les victimes ont grandi avec les pensées selon lesquelles c'est une bonne pratique et que cela a des avantages, ce qui nous amène à pérenniser la pratique. Il faut reconnaître que la majorité des auteurs de cette pratique sont suffisamment étouffés par le poids de la tradition, des réalités sociologiques et socio-ethniques de leur communauté, ce qui fait que même si ces derniers ont la volonté d'abandonner la pratique, leurs croyances exagérées en ces réalités ne leur permettent pas de faire le bon choix. Ce qui fait que même si certaines femmes succombent parfois pour pète de sang, elles se disent que c'est le cas isolé. Il faut aussi noter que le fait que la pratique soit médicalisée, beaucoup se disent que si les agents de santé le font, si les agents de santé trouvent que cela doit se faire et s'y adonnent. Donc c'est une bonne pratique en griffes et ils ont du mal à abandonner la pratique. Si nous prenons par exemple le quart de notre pays, plus précisément au nord, c'est dit dans certaines communautés que l'ablation du critoris est le siège des microbes, ce qui pourrait donner lieu selon eux à des enfants mal nés, ce qui pourrait être la cause de l'infidélité de la femme. Alors dans plusieurs pays, les MGF se pratiquent avant la puberté. Certaines personnes pensent aussi qu'il existe une relation entre les MGF et la puberté. À vrai dire, cette pratique néfaste ne joue aucun rôle dans la transition d'une fille de l'enfance à l'âge adulte. Ces fausses idées sont basées sur un certain nombre de facteurs et de croyances erronées. Ainsi, les MGF revêtent un aspect coutumier traditionnel, constituent une cérémonie de passage à l'âge adulte, protègeraient la vertu et la virginité d'une jeune fille et assureraient la fidélité d'une femme à son mari. Sans une chirurgie cosmétique, parce que si une fille n'est pas excisée, son critoris pourrait se développer et atteindre la taille d'un organe masculin. sont nécessaires pour que le mariage et la grossesse puissent avoir lieu sans devoir religieux. Les facteurs cités pour expliquer la pratique des MGF peuvent en général être classés en cinq catégories. Les facteurs psychosessuels, les facteurs socioculturels, les facteurs liés à l'esthétique et à l'hygiène, les facteurs religieux et les facteurs socio-économiques. Au vu de tout cela, il faut retenir que la communauté constitue la principale raison pour laquelle les MGF sont toujours pratiqués et certaines familles qui refusent de les pratiquer font face à de nombreux obstacles et problèmes. D'autre part, les membres de la famille exercent souvent une pression considérable sur les mères pour qu'elles pratiquent ces mutilations. Ainsi, de craindre que la communauté ne rejette leurs filles non excisées, les mères se trouvent poussées à pratiquer les MGF. Dans de tels cas, les médecins et les chefs religieux ont un rôle important à jouer dans la lutte contre la pression sociale qui permet à cette pratique de perdurer. C'est quand même dommage, dommage que malgré les loups de conséquence de cette pratique-là, elle a toujours le droit de citer sur notre territoire. Alors, ceci dit, qui sont les réelles victimes de ces pratiques-là et quel est donc le niveau d'impact de ces pratiques sur chacune de leurs vies ? Les réelles victimes de ces pratiques sont principalement les filles et les femmes. Selon un rapport de l'UNFPA, on estime que 200 millions de femmes et de filles en vie aujourd'hui ont subi des MGF. Bien que la pratique diminue dans la majorité des pays où elle est répandue, la population connaisse un taux de croissance démographique élevé. Ce qui signifie que le nombre de filles qui subissent des MGF continuera d'augmenter si la tendance actuelle persiste. On estime à 68 millions le nombre de filles qui seront victimes de la pratique d'ici 2030. Leur protection nécessitera un effort considérable pour accélérer l'abandon de cette pratique néfaste. Les filles et les femmes ayant subi ces pratiques vivent principalement en Afrique subsaharienne et dans les États arabes. Mais les MGF sont également pratiqués dans certains pays d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine, tout comme parmi les populations migrantes en Europe, en Afrique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'enjeu est non seulement de protéger les filles actuellement à risque, mais également de veiller à ce que celles qui vont naître soient à l'abri des dangers de la pratique. En 2020-2022, la COVID-19 a aggravé la vulnérabilité des filles et des femmes, en particulier celles à risque de MGF. La pandémie a encore enraciné les inégalités entre les cesses, les disparités économiques et les risques sanitaires auxquels sont confrontés les femmes et les filles et a perturbé les programmes de prévention pour l'élimination des MGF et d'autres pratiques néfastes. Selon un autre rapport de l'ONFPA, l'on estime qu'en raison de la COVID-19, 2 millions de cas de MGF pourraient se produire au cours de la prochaine décennie qui aurait autrement été évitée, ce qui entraînerait une réduction de 33% des progrès vers la fin de la pratique des MGF. Par rapport à l'impact des MGF sur la santé des femmes et des filles, il faut reconnaître que les MGF ont des répercussions graves sur la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Leur effet dépend de plusieurs facteurs comme le type de SVF pratiqué, l'expérience des praticiens, praticiennes, les conditions d'hygiène dans lesquelles l'intervention est réalisée, la résistance et l'état de santé général de la personne qui subit l'intervention. Des complications peuvent subvenir, quel que soit le type de MGF, mais elles sont particulièrement fréquentes avec l'infibulation. Certaines complications peuvent subvenir immédiatement, à savoir douleurs violentes, chocs, hémorragie, tétanos ou infections bactériennes, rétention d'urine, ulcérations génitales et lésions des tissus, adjacent infections de la plaie, infections urinaires, fièvres et septicémie. En cas d'hémorragie ou d'infections graves, les mutilations génitales féminines peuvent entraîner la mort. Parmi les conséquences à long terme, on peut citer l'anémie, la formation de kiss et d'abcès, la formation de cicatrices cléroïdes, des lésions à l'huirete entraînant l'incontinence urinaire, la dyspareunie, rapport sexuel douloureux, la dysfonction sexuelle, l'hypersensibilité de la zone génitale, le risque accru de transmission du VIH et de complications lors de l'accouchement, ainsi que des repercussions psychologiques. D'après une étude récente, les femmes qui ont subi des MGF sont nettement plus susceptibles de devoir recourir à une césarienne ou à une épistomie, d'être hospitalisées plus longtemps et de souffrir d'hémorragie postpartum que les autres. Quels sont alors les impacts des MGF lors de l'accouchement ? Il faut reconnaître que pour les femmes qui ont subi une infibulation, le travail est prolongé et compliqué, pouvant parfois entraîner la mort du foetus et l'apparition d'une fissule obstétricale. Le risque de décès à la naissance est plus élevé chez les nouveaux-nés, dont la mère a subi les formes les plus graves de MGF. Selon les estimations très récentes de l'OMS, de l'UNICEF, de l'UNFPA, de la Banque mondiale et de la Division de la Population des Nations Unies, la plupart des pays dans lesquels la prévalence des MGF est élevée affichent également un taux élevé et un nombre important de décès maternels. Parmi les quatre pays qui comptabilisent le plus grand nombre de décès maternels au monde, deux ont une prévalence élevée des MGF. Parmi l'ensemble des pays à prévalence élevée, cinq affichent un taux de mortalité maternelle supérieur ou égal à 550 pour mille naissances vivantes. Alors, et face à cette pratique barbare aujourd'hui, est-ce que vous pensez que des actions sont menées ou sont en vue d'être conduites par les autorités pour quand même mettre fin à cette pratique ? Si oui, quelles sont ces actions-là et qui sont ceux qui sont censés les mener ? Oui, tout à fait, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître que beaucoup d'actions sont menées pour mettre fin aux MGF parce que les faits suggèrent qu'il y a eu des progrès vers l'élimination des MGF au Bénin grâce à des projets de terrain locaux ainsi qu'à des programmes de lutte contre les MGF financés par des sources internationales. Les services gouvernementaux ont précédemment soutenu les campagnes d'information d'ONG dans le cadre des efforts en cours pour mettre fin à cette pratique. L'introduction de la législation et de l'adoption des sanctions pénales en 2003 ainsi qu'une vague répression contre les mouvements transfrontaliers ont été considérées comme des messages forts. La plupart de ces actions sont menées par l'Union européenne, l'Union africaine, les organisations internationales, nationales et l'État. L'UNICEF, par exemple, en tant que garant des droits fondamentaux des enfants et adolescents, s'est fixé pour l'objectif de mettre fin au MGF d'ici 2030. Un objectif très ambitieux qui rencontre encore d'obstacles. Pouvez-vous partager avec nos auditeurs les différentes actions qui sont menées dans ce sens-là ? Oui, monsieur le journaliste, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas parler d'actions qui sont menées dans ce sens sans évoquer des conventions et des déclarations internationales contenant des dispositions relatives à la promotion des droits et à la protection de la santé des femmes et des filles qui ont été ratifiées dans la plupart des pays dans lesquels les MGF sont pratiqués. Je vais aller très en arrière pour vous les citer. Par exemple, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame le droit de toute personne à vivre dans des conditions lui permettant d'assurer sa santé et d'accéder à des soins médicaux. Dans l'article 25, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme contient cinq articles servant de base à la condamnation des MGF. L'article 2 sur les discriminations, l'article 3 sur le droit de tout individu à la sécurité de sa personne, l'article 5 sur les traitements cruels humains ou dégradants, l'article 12 sur le respect de la vie privée et l'article 25 sur le droit à un niveau de vie suffisant, y compris pour accès à des soins médicaux adéquats et la protection de la maternité. En 1951, la Convention relative au statut des réfugiés définit qui sont les réfugiés, quels sont leurs droits et quelles sont les obligations légales des États. Les personnes fouillant leur pays pour échapper au MGF sont éligibles au statut de réfugiés. En 1966, les pâtes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels condamnent les discriminations fondées sur le CES et reconnaissent le droit qu'à toute personne de jouer du meilleur état de santé physique et mental qu'elle soit capable d'atteindre. Dans l'article 12, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes demande à tous les États partis de s'engager à prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque. Dans l'article 2, et pour modifier les schémas et modèles du comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre CES. Dans sa recommandation générale, formulée en 1999, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes souligne que certaines pratiques culturelles et traditionnelles telles que les MJF entraînent un risque élevé de décès ou d'invalidité des victimes et recommande aux États partis de promulguer des lois interdisant les MJF. En 1984, la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée et ouverte à la scientifique, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution en 1946. Le Comité contre la Torture indique clairement, dans son observation générale, que les MJF relèvent de sa compétence. Les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la violence contre les femmes et sur la torture reconnaissent tous deux que les MJF peuvent être assimilés à une forme de torture en vertu de la Convention. La Convention relative aux droits de l'enfant protège les enfants contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, demande de veiller à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et appelle les États à prendre toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants. La déclaration et le programme d'action de Vienne, adopté par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme, a élargi la portée du programme international en matière de droits de l'homme, en y incluant la violence sexiste et notamment les MJF. En 1994, le programme d'action de la Conférence internationale sur la protection et le développement demande au gouvernement de prendre d'urgence des mesures pour mettre un thème à la pratique des mutilations sexuelles, féminines et pour protéger les femmes et les filles contre toutes pratiques similaires, dangereuses et injustifiées. En 1995, le programme d'action de la 4e Conférence mondiale sur les femmes exorde le gouvernement des organisations internationales et les organisations non gouvernementales à élaborer des politiques et des programmes en vue d'éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et notamment les mutilations génitales féminines. En 1996, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution sur les filles reconnaissant les MJF comme une forme de discrimination à l'égard des filles et de violation des droits des filles. En 1997, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples met en avant les droits fondamentaux Dans l'article 4, met la censure sur l'intégrité de la personne et son article signe sur la dignité humaine et la protection contre l'avélissement. Son article 16, sur le droit de la santé et dans l'article 18, sur la protection des droits de la femme et de l'enfant. En 1998, la déclaration d'Addis Abeba sur la violence contre les femmes marque une étape importante se fait la formulation d'une charte africaine sur la violence contre les femmes en fournissant un cadre pour l'adoption de lois nationales contre les MJF. Cette déclaration a été adoptée par l'Organisation de l'Unité africaine lors de la 68e session du Conseil des ministres en juillet 1998. Elle sera par la suite approuvée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. La déclaration de Bandjoun condamne fermement la pratique des MJF et demande leur élimination. En 2001, le Parlement européen a adopté une résolution sur les mutilations génitales féminines appelant à prendre des mesures pour protéger les survivantes de cette pratique et demandant aux États membres de reconnaître le droit d'asile aux femmes et aux filles risquant de subir des mutilations génitales. En 2003, le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, mieux connu sous le nom du protocole de Maputo, appelle à l'élimination des pratiques néfastes. En 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution sur les filles, déclarant qu'elle était préoccupée par le fait que les mutilations génitales féminines sont une pratique néfaste, irréparable et irréversible. En 2010, la Commission de la condition de la femme a adopté la résolution 54-7 visant à mettre fin au MJF. En 2011, l'Union africaine a adopté une décision reconnaissant que les mutilations génitales féminines sont une violation flagrante des droits fondamentaux des femmes et des filles, avec de graves répercussions sur la vie de millions de personnes dans le monde entier, en particulier les femmes et des fillettes en Afrique. La 56e session de la Commission de la condition de la femme a approuvé un projet de décision intitulé « Mettre fin aux mutilations génitales féminines ». En 2012, le 14 juillet, le Parlement européen a adopté une résolution sur l'élimination des mutilations génitales féminines. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur les filles accordait également une attention particulière au MJF. En 2014, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution appelant à l'intensification de l'action mondiale et du partage des bonnes pratiques visant à éliminer les mutilations génitales féminines. Il faut aussi reconnaître qu'au niveau national, l'État, à travers, les ministères et les CPS, en collaboration parfois avec les OSC, avec le soutien indéfectif des partenaires techniques et financiers, mène à sédation concrète sur le terrain pour la lutte contre le MJF. Parmi ces actions, il faut noter le vote et l'adoption des lois qui défendent la pratique, les formations et renforcement des capacités sur la thématique, les campagnes de lutte contre le MJF et ses effets néfastes tels que les fissules occétricales dans nos grandes villes. Les campagnes de lutte contre cette pratique néfaste sur les chaînes de télévision et à la radio, à travers les sketchs pour montrer aux populations les conséquences de la pratique sur la santé des femmes et des filles. Les sensibilisations de masse appuyées par des boîtes à images, surtout dans les zones où la pratique est plus accentuée. Les visites à domicile aux victimes, l'éducation dans les écoles. La prise en charge psychologique, sanitaire et parfois nutritionnelle des victimes qui n'ont pas les moyens pour se payer un traitement adéquat. Néanmois, grâce aux nombreux efforts déployés au niveau national, régional et international auxquels ont participé un grand nombre d'acteurs, les mutilations génitales féminines connaissent un léger recul. Des initiatives telles que la promulgation de la loi interdisant la pratique, renforcée par des politiques de portée générale des mesures de prévention, notamment des politiques de proximité, ont permis de modifier les croyances, les comportements sociaux, de sorte à ce que ces pratiques soient abandonnées. Alors, dites-nous, quels sont alors les parties prenantes de ces différentes actions-là dont vous venez de numérer quelques-unes ? Parlant des parties prenantes, nous avons les organisations internationales telles que le FRD, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Union européenne, l'UNFPA, l'UNICEF, l'Union africaine, OSFAM, USAID, SWIDS et la liste n'est pas exhaustive. Les organisations nationales aussi, l'État, à travers le Parlement, les ministères de la santé, de la famille et de la protection sociale, les centres de promotion sociale, CPS, la police républicaine, les organisations de la société civile, les OSC, les fondations, les organisations locales et les parents des victimes qui arrivent à porter plainte contre les auteurs. Alors, Mme Lucresse Avaroui, pensez-vous que les organisations de la société civile mènent vraiment des actions aussi efficaces pour impacter effectivement l'abolition de cette pratique ? Oui, M. le journaliste, comme souligné précédemment, je pense que les OSC, les organisations de la société civile, mènent vraiment des actions très visibles sur le terrain pour impacter efficacement l'abolition des MJF. Parce qu'il faut reconnaître que c'est les actions et la pression des OSC qui a conduit à l'adoption de la loi, qui a permis de protéger un tant soit peu les potentielles victimes et de poursuivre les personnes qui s'adonnent à ces pratiques. Et nous voyons dans votre intervention que malgré les nombreuses luttes qui sont menées contre les mutilations génitales féminines au Bénin, il y a toujours des poches de résistance. Et pour cela, je voudrais vous demander, est-ce que les actions menées ça et là impliquent réellement les victimes des MJF ? Si oui, comment est-ce que ces actions-là sont menées avec la complicité de ces victimes-là ? Bien sûr que les actions des OSC impliquent dans la plupart des cas les victimes des MJF. Il faut retenir que pour encourager l'abandon des MJF, il convient de mener des initiatives coordonnées et systématiques qui doivent impliquer non seulement les victimes, mais les communautés entières et porter sur les droits fondamentaux et l'égalité des gens. Quels sont selon vous les acquis que l'on peut attribuer aujourd'hui à l'implication des OSC dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au Bénin ? L'implication des OSC dans cette lutte a eu des effets positifs en ce sens qu'elle a permis aux hommes et aux femmes d'acquérir des connaissances dans le domaine de la santé et de la reproduction de façon générale et des mutilations génitales féminines en particulier. Elle a aussi contribué aux besoins d'information des communautés, surtout ceux des femmes, en ce sens qu'elle a permis de lier la thématique générale de la santé, de la reproduction et des complications des MJF. Elles ont mieux compris le concept de santé, de la reproduction et les effets néfastes des MJF. Les principaux changements observés sont la rupture du silence autour de la pratique, la connaissance des conséquences néfastes de l'opération, le changement d'attitude des femmes et hommes envers la pratique et l'acceptation des filles non mutilées dans les zones à forte prévalence. Le changement de mentalité et de comportement des auteurs de MJF Les activités des OSC précitées ont été le socle pour une grande mobilisation des communautés autour de la question des MJF. Il n'est pas évident que sans les activités de développement communautaire, de tels résultats soient acquis, ce qui veut dire que les acquis sont fragiles et doivent être poursuivis. Alors, à votre avis, l'État accompagne-t-il efficacement ces OSC dans ces différentes actions communautaires ? Oui, tout à fait, monsieur le journaliste. L'État essaie de faire de son mieux dans l'accompagnement des OSC dans ces actions communautaires. Parce que si une loi a pu être votée, si les forces de l'ordre sont mises à contribution, appréhender les indélicats qui continuent toujours ces pratiques, c'est que l'État même prend cette thématique à bras le corps et essaie de jouer sa partition en accompagnant des organisations qui sont les plus impliquées dans les communautés, notamment les OSC. Alors, dans ce cas, quelles sont les difficultés auxquelles font face les OSC dans cette lutte ? Les difficultés auxquelles font face les OSC sont souvent liées au manque de financement pour la mise en œuvre des différentes actions, le fait de ne pas avoir de façon continue de financement en temps réel et pour pouvoir poursuivre des actions de sensibilisation autour de la lutte contre les MJF. Je pense que c'est essentiellement ça. Et aussi la structuration des OSC qui n'arrive pas à s'autofinancer. Ce sont entre autres les difficultés qui font que les OSC n'arrivent pas à faire efficacement face à cette lutte. Et le mode de règne dans nos communautés où chaque roi, chaque leader religieux vient avec sa philosophie, même parfois quand un leader ne partage pas les mêmes opinions, il peut remettre en cause des décennies de lutte. Et le fait que parfois même, certaines victimes ne veuillent pas dénoncer les auteurs de cette pratique à cause des réalités sociologiques et du regard de la société, c'est dommage, mais c'est une réalité. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons et nous devons absolument travailler efficacement pour mettre fin à ces pratiques. Alors, dites-nous, les auteurs de MJF acceptent-ils aisément la collaboration avec les OSC? Les auteurs n'acceptent pas et ne peuvent pas accepter aisément la collaboration. Comme je l'ai dit, sur cette question, il convient d'essayer de faire une différenciation. Il faut reconnaître qu'on ne peut pas parler d'auteurs, mais des acteurs impliqués, parce que du moment où la personne est auteure, et au vu du climat légal qui prévaut, elle va chercher à sauver sa peau. Maintenant, si l'on parle d'acteurs impliqués, là, c'est des potentielles personnes qui pourraient prendre part à la pratique, mais qui juisent encore de la présomption d'innocence. Là, on peut parler de leur implication dans les actions, mais les auteurs, c'est difficile de parler d'eux, parce que du moment où il a posé l'acte, il est en passe d'être poursuivi par la loi. Avez-vous donc une suggestion à faire à l'endroit de ces OSC? À l'endroit des OSC, je voudrais leur dire de renforcer leur capacité d'autogérance, afin de pouvoir poursuivre certaines actions. Même quand les partenaires s'en vont, que les OSC aient la capacité de pérenniser réellement les différentes actions à la base, et pour ça, il faut recourir à la gestion des projets assez sur les résultats, ou à la gestion des projets sensibles au conflit. Ce qui veut dire que les futurs projets sur la question devraient essentiellement mettre l'accent sur les parties prenantes de ce que l'on devait rédiger le projet en tenant compte de ce que des acteurs sur le terrain disent avant d'aller chercher le financement. Alors, quel est alors votre mot de fin? Comme je l'avais dit, plus gros, il faut reconnaître que pour encourager l'abandon des MGF, il convient de mener des initiatives coordonnées et systématiques qui doivent impliquer les communautés entières et porter sur les droits fondamentaux et l'égalité des gens. Cette initiative doit aussi répondre aux besoins de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles qui en subissent des conséquences. Lutter contre le MGF doit aussi passer notamment par l'accompagnement des auteurs de cette pratique, faire de nouvelles activités génératrices de revenus. Il revient à l'État de travailler main dans la main avec les chefs religieux afin de leur donner les moyens d'abandonner ces pratiques néfastes et d'obtenir un revenu grâce à la mise en place d'une activité légale et durable. À l'endroit des gouvernements, il voudrait demander à ce que les lois qui protègent les femmes contre toutes les formes de violence soient véritablement mises en application et que les sanctions soient appliquées contre tous les auteurs de ces pratiques néfastes. À l'endroit des victimes, je voudrais inviter toutes les femmes concernées à briser le silence et à dénoncer tout abus, quelle que soit sa nature, faites contre elles, y compris les MGF. Je voudrais pour finir remercier le réseau des femmes leaders pour le développement pour l'initiative et inviter toutes les OEC à intensifier davantage les actions pour qu'ensemble, nous puissions mettre fin à ces pratiques néfastes. Merci d'avoir été des nôtres et bon retour chez vous. Alors mesdames, messieurs, nous voici donc au thème de notre podcast de ce jour. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et à nos prochains numéros. Bye bye! Sous-titrage ST' 501